Bonjour à tous et bienvenue dans ce screencast où nous allons voir comment insérer des images via les éléments de contenu image, texte des images et texte. Tout d'abord, nous allons voir comment insérer une image via un élément de contenu image. Pour cela, dans le module page de la partie web, allez sur la page image. On clique sur les crayons d'édition de l'élément de contenu image et dans la zone de travail de l'onglet média se trouvent les champs qui vont nous permettre d'afficher l'image. Pour sélectionner une image, cliquez sur l'icône en forme de dossier et cherchez votre image dans la zone de fichier typo 3. Lorsque vous l'avez trouvée, cliquez sur le titre et elle s'ajoute automatiquement. On peut bien évidemment ajouter plusieurs images. Dans la partie position, vous pouvez sélectionner l'alignement de l'image ainsi que le nombre de colonnes qui va définir le nombre d'images présentes sur une ligne. Par exemple, pour afficher trois images côte à côte, il faut trois colonnes. Et pour les aligner les unes en dessous des autres, il faut une colonne. Dans la partie images dimensions, on peut définir en pixels la hauteur ou la largeur d'une image, mais pas les deux car la hauteur est prioritaire. Les images sont automatiquement redimensionnées et ne peuvent être déformées car typo 3 respecte les proportions. Enfin, dans la partie liens d'images, on peut ajouter un lien qui s'appliquera sur la ou les images. Pour vérifier le résultat sur la page web, cliquez sur enregistrer et fermer, puis visualisez avec la loupe. Un nouvel onglet s'ouvre et affiche la page avec l'image. Nous allons maintenant voir comment insérer une image via un élément de contenu, texte et images. Pour cela, on clique sur le crayon d'édition de l'élément texte et images, et on va dans l'onglet médias. La zone de travail est la même que pour l'élément de contenu images, et les images, qui ont déjà été sélectionnées, s'ajoutent de la même manière. On remarque également l'augmentation du nombre de positions, certaines d'entre elles n'étant utiles que pour un élément texte et images. Comme nous avons trois images, nous allons les aligner sur une seule ligne, en haut du texte, en sélectionnant trois colonnes et la position « Dessus, centre ». Sauvegarder et fermer, puis cliquez sur la loupe pour prévisualiser le résultat. Dans le nouvel onglet s'ouvre la page, avec nos trois images alignées au-dessus du texte. Pour finir, nous allons voir comment insérer une image via un élément de contenu texte. Cliquez sur le crayon d'édition de l'élément de contenu texte. Et dans l'onglet « Texte », la zone de travail nous affiche la partie « Texte » de l'élément de contenu. Pour ajouter une image, on sélectionne dans le texte l'endroit où l'on veut que notre image apparaisse. Puis on clique sur le bouton « Insert, Modify, Image ». Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, nous voyons quatre onglets qui permettent d'ajouter une image d'autant de manières. Nous ne nous attarderons que sur les onglets « Nouvelle, Magic, Image » et « Upload ». Les autres solutions peuvent répondre à des besoins très spécifiques, mais ne sont pas recommandées dans la majorité des cas. Dans l'onglet « Nouvelle, Magic, Image », nous sélectionnons une image déjà chargée dans la zone de fichier type O3. Pour cela, cliquez sur le dossier dans lequel se trouve l'image et sélectionnez-la pour qu'elle apparaisse à l'endroit désiré. Si vous n'avez pas encore chargé une image dans la zone de fichier type O3, cliquez sur l'onglet « Upload » dans lequel nous allons pouvoir sélectionner une ou des images qui se trouvent sur notre ordinateur. Pour cela, il faut sélectionner le dossier dans lequel on veut stocker notre image, cliquez sur « Parcourir » et cherchez l'image sur notre ordinateur. Lorsque l'image est trouvée, cliquez sur « Envoyer des fichiers » et l'image est maintenant stockée dans la zone de fichier type O3. Pour placer l'image sur la page, retournez dans l'onglet « Nouvelle, Magic, Image » Allez dans le dossier où vous avez importé l'image et sélectionnez-la pour qu'elle apparaisse dans le texte. Sauvegardez et fermez le document puis cliquez sur la loupe pour visualiser le résultat sur la page web. Dans le nouvel onglet s'affiche la page avec l'image insérée dans le texte. Vous savez maintenant ajouter des images sur une page web. Merci à tous d'avoir suivi ce screencast. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo ! Abonnez vous ... Envoyer lesioèillers...